Bienvenue. Le Monde de Demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Pour plusieurs, le terme Armageddon est un synonyme de fin du monde. Qu'est-ce qu'Armageddon? Étonnamment, ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans les Écritures. Il se trouve dans Apocalypse 16, 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Selon la Bible, Armageddon ne désigne pas la fin du monde. Mais un lieu très important pour ceux qui étudient la prophétie. Ce terme fait référence à un endroit que l'on trouve encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Il vient de l'hébreu Armageddon, qui peut être traduit par « colline ou montagne de Megiddo ». De nos jours, les vestiges de cette ancienne ville peuvent être visités et le parc national de Megiddo est protégé en tant que site du patrimoine mondial. Cet endroit stratégique aura encore un rôle vital à jouer dans l'accomplissement futur de la prophétie biblique. Apocalypse 16, 14 décrit ce qui est souvent appelé à tort la bataille d'Armageddon. Afin de les rassembler pour le combat, du grand jour du Dieu Tout-Puissant, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Notez qu'on présente cette bataille comme le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Armageddon n'est que le point de rassemblement des armées en vue de cet affrontement, qui selon Joël 3, 2, aura lieu dans la vallée de Josaphat. Le terme « fin du monde » est souvent cité dans la prophétie, mais la Bible identifie cette époque comme la fin des temps. C'est une période très agitée, comprenant la grande tribulation et le jour du Seigneur. Matthieu 24, 21 la décrit ainsi. « Car alors, la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu le pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Dieu permettra-t-il à ces futurs désastres de provoquer la disparition complète de la vie sur terre? Jésus-Christ lui-même nous en donne la réponse au verset 22. « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Sans l'intervention divine, l'humanité se détruirait. Heureusement, le Christ a promis d'intervenir. Ainsi, la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qui sera livrée après que les armées du monde seront rassemblées à Armageddon, ne provoquera pas l'anéantissement total de l'humanité. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules « Le monde de demain répond », visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore « Le monde de demain répond » sur YouTube. « Le monde de demain répond » sur YouTube.